J'ai pris connaissance de l'interview donnée par Jacques Folleroux, chroniquant son dernier livre sur l'épargne Corse. Les propos qu'il a tenus m'ont interpellé en ma qualité de conseil de Christophe Guatseli. Est-il acceptable que le tribunal médiatique, journalistique, relègue au rang d'accessoire la vérité judiciaire et écrive d'ores et déjà le scénario de la culpabilité de Christophe Guatseli, alors qu'il ne s'est même pas expliqué sur le fond ? Est-il admissible que le secret de l'instruction, qui symbolise le fonctionnement d'une justice qui sauvegarde ses débats pour mieux juger, soit si allègrement violé ? Est-il encore légitime que la présomption d'innocence, qui est un droit fondamental de tout citoyen, de tout justiciable, quel qu'il soit, soit de la sorte piétiné ? La liberté d'informer et d'écrire l'histoire du banditisme insulaire doit être respectueux du temps de la justice et pour ma part, je me réserve le droit d'engager toute action judiciaire utile afin que ces écrits, ces communications ne nuisent pas à l'objectivité de l'enquête qui doit se poursuivre de telle manière que Christophe Guatseli puisse bénéficier de toutes les garanties de la loi. Alors on parle du double homicide de Porette, pour faire clair, est-ce que M. Guatseli se défend et n'y l'est fait ? Christophe Guatseli ne s'est pas encore expliqué sur le fond. Il aura l'occasion de le faire, il sera convoqué par le juge d'instruction et puis il s'expliquera, étant d'ajouter que vous savez qu'aujourd'hui il y a un contentieux important sur les nullités de la procédure de stupéfiants et la procédure également dite de l'aéroport lors de laquelle deux hommes ont trouvé la mort et que pour le moment ces contentieux n'ont pas été purgés. Ensuite, le juge d'instruction, sans doute vraisemblablement, le convoquera et si nécessaire il aura l'occasion de répondre à toutes les questions du magistrat instructeur.